Covid-19, terrorisme, guerre, racisme, crise sociale et économique. Bien que la liste soit loin d'être complète, il n'en demeure pas moins que notre monde a perdu son sourire. Désormais, il est courbé et il souffre. Et cela se reflète dans la vie de millions d'individus qui manifestent les stigmas d'une vie imprégne de tristesse et de désespoir. Il est vrai que toutes ces choses nous sont annoncées dans la Bible et que nous sommes dans la fin des temps. Non, toutefois, je sais qu'il y a encore beaucoup d'hommes et de femmes qui ne te connaissent pas. Chaque seconde, il y a une personne qui quitte la terre sans avoir entendu que tu l'aimais. Et cela, ce n'est pas ta volonté. Car ce que tu désires avant tout, ce n'est pas que le pécheur se meure, mais c'est qu'il se repente et se tourne vers toi et qu'il vive. C'est pourquoi je veux t'adresser une prière. Oui, je veux élever la voix vers toi pour te demander de réveiller notre conscience et notre passion. Pour l'œuvre à laquelle tu nous as enrôlés, qui est celle d'annoncer le merveilleux message de l'Évangile. Donne-nous la force de sortir de nos limites et apprends-nous à vaincre nos peurs et à ne pas nous laisser terroriser par quoi que ce soit. Je te demande également de faire tomber la tiédeur et la léthargie spirituelle qui nous collent à la peau et nous plongent dans l'immobilisme. Que le Saint-Esprit puisse raviver notre zèle et notre sensibilité à ta volonté. Je t'en supplie, Père, connecte-nous à la réalité actuelle de ce monde, afin que nous ne soyons plus jamais indifférents à ce qui s'y passe. Apprends-nous à disposer notre temps afin de passer du temps dans ta présence. Permets-nous d'entendre les battements de ton cœur pour ceux qui se meurent et saisis-nous et remplis-nous d'amour pour notre prochain. Hello les amis, un petit mot pour vous dire de ne pas oublier de vous procurer mon dernier livre, 3, 6, 5. C'est un recueil de pensées qui va vous accompagner tout au long d'une année. Ça va booster votre foi. C'est pour vous et c'est pour offrir. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada